Donc bienvenue à tous ici en effet sur les hauteurs de Besançon, la fameuse citadelle et derrière moi le musée de la résistance et de la déportation qui rend un hommage à Germaine Tillon, la résistance, l'ethnologue engagée, la photographe avec deux superbes expositions incomplémentaires, on va en parler. Avec vous Marie-Claire Ruet, vous êtes conservatrice de ce musée. Alors j'ai lié en 30 secondes le musée de la résistance et de la déportation. Alors le musée de la résistance et de la déportation, c'est un des trois musées de France qui se trouvent sur la citadelle et c'est un musée pionnier, un musée pionnier par la richesse de ses collections et par la qualité de son exposition permanente. Alors il y a la présence ici finalement concrètement de Germaine Tillon, comment serait-il justement que Germaine Tillon soit présente ici et qu'il y ait deux expositions la concernant ? Alors je dirais que la tenue de ces expositions, c'est la ténacité conjuguée de trois femmes à qui il convient de rendre hommage. Denise Lorac, la fondatrice du musée, qui a collecté très précocement les richesses de nos collections. La ténacité bien entendu de Germaine Tillon qui a mené cette grande enquête au camp de Ravensbrück et qui a poursuivi ensuite le résultat d'une grande enquête et des archives qu'elle a collectées sur la déportation des femmes françaises à Ravensbrück. Et la ténacité d'une troisième et dernière grande témoin, Anis Postelvinet, qui est franc-comptoise d'origine et qui s'est vu confier les fonds relatifs à la déportation des femmes françaises par Germaine Tillon et qui nous les a confiés. Franc-comptoise d'origine, elle connaissait la richesse de nos collections et elle nous a fait confiance. Alors ce qui est important, et on le voit dans ces expositions, c'est que réellement Germaine Tillon, elle était déportée, mais elle a fait tout un travail d'études, un travail d'amour, de relations aussi. C'est incroyable. Oui, c'était vraiment une ethnologue avant-guerre, mais elle est restée ethnologue au camp de Ravensbrück. Elle a cherché à comprendre la réalité de ce système. Elle a cherché aussi à divertir ses camarades avec la fameuse opérette qu'elle écrit, un manuscrit approbable qu'elle écrit en octobre 1944, caché dans une caisse de carton et où elle cherche à retranscrire la réalité du camp, qui fait partie de nos collections. Voilà, tout à fait. Donc une grande partie de ces collections qu'on peut découvrir dans ces deux expositions. Voilà, une exposition qui est réalisée par notre collègue du musée Comptoise sur le parcours ethnographique de Germaine Tillon et ses missions dans les Ores, et le musée de la résistance et de la déportation sur le parcours 39 1954. Voilà, et puis maintenant, avec un sujet, on va retrouver des moments de la vie, la personnalité et surtout des bribes de ces expositions. On regarde. Qui pouvait penser que cette petite fille rieuse allait autant marquer le XXe siècle ? Son père l'imaginait magistrate. Elle fera de la justice sa ligne de conduite. Curieuse et sans peur, elle para à 27 ans dans le sud de l'Algérie. Elle est ethnologue, un métier fait pour comprendre l'être humain. Et en juin 40, Germaine Tillon saisit très vite les conséquences de l'inacceptable. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. La jeune femme veut faire quelque chose. Plus tard, on appellera cela entrée en résistance. Elle est arrêtée sur dénonciation le 13 août 1942. Emprisonnée à Fresnes, Germaine Tillon consigne sur des morceaux de tissu le quotidien carcéral, indétectable, dans un sac de linge. Elle sera ensuite déportée au camp de Ravensbrück. Son combat ne s'arrête pas. À Ravensbrück, elle a fait des conférences au camp. Ses compagnes de déportation en témoignent. Elle décortiquait vraiment tout le système, y compris dans les moindres détails, pour essayer de faire comprendre l'univers dans lequel elle vivait, qui était quand même assez cauchemardesque et incompréhensible pour le commun des mortels. Je ne m'imaginais pas vivante. Mais quand même, je me disais, quelqu'un d'autre que moi sortira du camp. Et si je l'explique à toutes mes camarades, celle qui sortira, elle pourra le raconter. Pour Germaine Tillon, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Elle resta debout jusqu'à 101 ans. Jean-Jacques Boy, bonjour. Vous êtes président de l'association, à la rencontre de Germaine Tillon. Un petit mot, parce qu'avec Marie-Claire Ruet, vous étiez vous aussi au Panthéon. Impression ? Impressionné. Impressionné et vivement impressionné par cette solennité qui a été mise dans la mise au Panthéon, donc dans l'arrivée au Panthéon de ces quatre cercueils. D'accord. Et parce qu'on a mis du temps quand même pour la reconnaître, Germaine Tillon. C'est vrai. C'est vrai. Pendant les années 60, 70, ça n'a pas été du tout mise en avant. Et pourtant, elle a continué à travailler, elle a continué à publier, elle a continué à s'occuper des femmes, à s'occuper des prisonniers à qui elle a permis de pouvoir suivre un enseignement dans le cadre de l'éducation nationale. Un petit mot sur l'histoire de vos associations. Donc l'association est née à Paris, un des proches de Germaine Tillon. Et ici, j'ai dit, elle est née plus récemment, mais aussi avec des proches de Germaine Tillon un peu particuliers, on peut dire. Tout à fait. Elle est née en 2008, deux jours avant le décès de Germaine Tillon, et à l'initiative d'une Shaouïa. Une Shaouïa. Voilà. Une Shaouïa, donc une femme originaire des Orès. Cette région dont sont originaires de nombreux Byzantins, aujourd'hui. Alors il faut dire que Germaine Tillon, il a passé une grande partie de sa vie à faire près de 2000 photos. Et donc il y a des gens qui sont venus s'installer ici à Besançon. Alors dans les années 60, après la guerre, en fait, pour reconstruire, pour continuer à participer à la reconstruction de la France, il y a énormément de gens qui sont venus, qui sont venus à Besançon. Pour l'anecdote, il y a un millier, à peu près mille personnes qui portent le même nom, qui est le nom de Hakkar, qui est un nom d'origine Shaouïa. Alors on conclut avec l'association, aujourd'hui, vous accompagnez, vous allez à la rencontre, mais vous la suivez. Voilà, on a demandé, on a dit aux gens, aux adhérents, de partir à la rencontre justement de Germaine Tillon, parce que c'est un exemple d'engagement en particulier. Et donc on organise un certain nombre de soirées autour de... Voilà, c'est à suivre, on vous remercie, excusez-nous. Les expositions ici, c'est jusqu'au 20 septembre à la Citadelle, merveilleuse Citadelle. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Merci François.